Je m'en rappelle absolument pas en revanche. Je me rappelle de mon premier film que j'avais choisi de regarder à l'heure que j'avais choisi parce qu'à cette époque on avait sorti cet objet incroyable qui s'appelait le magnétoscope. Je pense que les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, je devais avoir 12 ans. C'était Conan le barbare et la grande bouffe de Ferreri. Je me rappelle de cette émotion d'avoir le cinéma qui est arrivé chez soi. Une journée particulière. À l'époque, d'assister à un propos fort mais avec une émotion qui l'accompagne, c'était quelque chose que je découvrais. Sophia est loin d'étendre son linge avec les cris fascistes ou qui retentissent au fond de la rue, c'était quelque chose d'incroyable. En tout cas, il y a un film qui nous a marqués quand on était jeunes et qu'on a vu et revu. C'était une fois en Amérique de Sergio Leone, évidemment. J'aurais voulu emprunter à Audiard une réplique mais aujourd'hui je vais me taire. Un bond de funès parce que c'est tellement parfait à Montchaplin parce que là aussi on atteint un sommet de perfection. Il y en a eu deux. Deux films qui m'empêchaient de dormir à l'époque quand j'étais petit, c'était Le Vieux Fusil. Évidemment, la scène où on passe remis chez les relances flammes, c'était tabou. J'ai vu comme beaucoup de gens cette fameuse scène à travers la porte, la fenêtre de ma chambre. Ça, c'est un film qui m'avait marqué profondément. Et évidemment Shining. Il m'a fallu au moins trois ou quatre prises pour le voir en entier tout seul, avec une raquette de tennis et un couteau. C'est ce qui nous permet de continuer à croire, à rêver, nous rassembler, de nous retrouver autour d'une émotion commune. Il n'y a finalement plus beaucoup de choses qui nous permettent ça. Le père et fils de Michel Bougenard et ce personnage qui s'appelait Simon, qui était toujours un peu décalé, un peu à l'ouest, mais finalement qui amène ses deux autres frères sur le bon chemin de la réconciliation. C'est un personnage que j'aimais beaucoup. Je suis très attaché. D'abord parce que c'est un de mes premiers films et ensuite parce que ça y avait une résonance particulière. C'est grâce à ce film que je dois ma rencontre à l'époque avec Philippe Noiret, etc. Mes tontons du cinéma, ici en France, ça allait de Jean Rochefort, Marielle Noiret, tous ceux-là, je les adorais. En plus, comme ils croisaient mes autres tontons du cinéma italien qui étaient Gassman, Mastroianni, ces gens-là qui jouaient avec beaucoup d'humanité, qui étaient très proches. Donc ils nous laissaient à penser qu'on pouvait un jour les connaître ou les rencontrer, qu'on les avait déjà rencontrés peut-être. Du côté cinéma américain, dans la même famille, je mettrais Jack Lemmon, ou les Tarmato, pourquoi pas. Quand on entend moteur, moteur c'est un mot magique. Je n'ai pas fait de rencontre décisive, on ne peut pas parler comme ça à quelqu'un qui a bouleversé votre destin. Il y a eu des rencontres importantes, mais la rencontre décisive, c'est avec soi-même qu'on l'a. Quand tout doucement on commence à se débarrasser, à se délester de tout ce qui pourrait nous encombrer, et qu'on commence à être en phase avec soi-même, on commence à pratiquer son art. Ça c'est décisif. Gérard Depardieu, c'est une déclaration d'amour, c'est quand même notre plus grand comédien. Comme réalisateur, c'est une série que je vais réaliser, une short série que je vais réaliser normalement, qui serait un thriller, et un film, bon film à moi, que je suis en train de finir d'écrire. Et comme acteur, mon acteur, en début d'année, ce sera la diffusion, je crois, du Baron Noir, la saison 2, dans laquelle je me suis beaucoup amusé. Ça nous permet, nous, les gens du métier, d'aller un peu à la découverte de ce qui arrive, de ce qu'ils font, qu'ils proposent. Ça permet de donner une fenêtre, une chance, je trouve, à beaucoup de gens. C'est de fournir un outil pour les futurs cinéastes, qui est absolument génial. Cinéastes, citoyens, ceux qui ont des choses à raconter avec leur caméra.